Virginie Paquette est étudiante au doctorat en psychologie à l'UQAM. Dans sa vie non académique, elle est passionnée de l'humour et de musique et pratique ses arts dans l'objectif, un jour, de jubeler le tout et créer un sitcom. Moi, c'est Virginie Paquette. Je suis au doctorat en psychologie, comme on l'a dit. Ce soir, je vais vous parler d'un des plus récents projets de recherche qui s'intitule « La passion ameneuse à la rescousse des étudiants et des étudiantes ». Vu de même, on dirait que c'est un super héros. Moi, je dirais moins jusque-là, mais mon directeur, probablement oui, parce que, en fait, c'est lui qui a créé la théorie de la passion. C'est le docteur Robert Valran. Pour ceux qui sont en psychologie à l'UQAM, je pense que beaucoup de monde le connaît. Il est très connu dans le département. J'ai aussi travaillé là-dessus avec Docteur Houlefort et Docteur Frédéric-Soup. Donc, dans la dernière année, avec la COVID, tout le monde a vécu beaucoup de détresse, de stress et les étudiants ne font pas exception à cette situation-là. Et il y a trois chercheurs de l'UQAC qui ont montré, avec leur étude, que les étudiants vivent un taux de détresse qui avoisine le 60 %. Donc, chez les étudiants, il y a beaucoup de symptômes dépressifs, de symptômes anxieux et aussi de difficultés à se concentrer et à être motivés. Donc, nous, on s'est posé la question, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont capables de faire face à des événements si majeurs, si négatifs que la COVID et toutes les situations comme ça? Et qu'est-ce qui fait que d'autres personnes ont plus de difficultés à traverser ces événements-là? Et bien, ça, c'est ce qu'on appelle la résilience. Donc, qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus résilientes que d'autres? Bien, premièrement, je vais vous expliquer c'est quoi la résilience. Donc, pour être résilient, bien, ça prend deux ingrédients. Donc, il faut premièrement qu'il y ait de l'adversité. Donc, l'adversité, c'est un bien beau mot pour dire, dans le fond, un événement qui est négatif et majeur. Donc, par exemple, la COVID pourrait être un événement faisant partie de l'adversité, mais ça peut aussi être une perturbation plus ordinaire de la vie quotidienne. Par exemple, un stress de fin de session, quand vous faites vos événements à fin de session, ça fait partie de l'adversité, une situation stressante. Et deuxième ingrédient, ça prend une adaptation positive. Donc, il faut que la personne soit capable de maintenir un certain équilibre psychologique face à cette situation-là stressante. Puis là, quand on parle de maintenir un équilibre psychologique, bien, c'est continuer à fonctionner un peu comme on fonctionnait avant que l'événement stressant survienne. Donc, la personne va continuer à rester quand même assez concentrée, elle va pouvoir bien dormir. À ce moment-là, on va pouvoir dire qu'elle a fait preuve d'adaptation positive. Donc, là, on s'est posé la question, on s'est dit, selon nous, il y a deux éléments qui pourraient faire en sorte que certaines personnes vont être plus résilientes que d'autres. Il y a la passion. La passion, premièrement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une force motivationnelle. C'est quelque chose qui nous pousse à investir beaucoup de temps et d'énergie dans une activité qu'on aime, qui est importante pour nous, qui est porteuse de sens et à laquelle on s'identifie. Donc, par exemple, quelqu'un qui est vraiment passionné par la guitare, bien, il va dire, je suis un guitariste. Donc, cette personne-là va s'identifier à cette activité-là. Une personne qui est un étudiant, bien, qui étudie et qui est passionnée par ses études pourrait aussi s'identifier et dire, hé, je suis un étudiant. Donc, on s'est dit, bon, les personnes qui ont une passion, vous en connaissez toutes, des personnes qui ont une passion, pas nécessairement pour les études, mais pour n'importe quoi, tu sais, pour un sport, comme là, on parlait de l'ingénierie, bien, probablement que Marion est passionnée par l'ingénierie. Je ne sais pas, je mets des mots dans sa bouche. Mais, à fond, les gens qui sont passionnés, c'est des personnes qui vont souvent mettre beaucoup d'énergie puis, ils vont traverser les obstacles qu'ils vont rencontrer dans leur domaine pour lequel ils sont passionnés puis, à ce moment-là, ils vont affronter les obstacles puis ils vont devenir performants. Donc, on pourrait se dire, bien, ils vont être résilients. Mais, parfois, s'ils sont trop investis dans leur activité puis qu'ils font que leur estime de soi repose sur leur performance dans l'activité, bien, on pourrait penser que s'ils vivent un échec dans leur activité passionnante, par exemple, un étudiant qui a un examen puis qui l'échoue, il pourrait se dire, bien, achète un échec, j'étais un vaurien, parce qu'à ce moment-là, ils ne seraient vraiment pas résilients. Donc, il y a quand même un paradoxe qu'on peut voir. La passion peut aider à être résiliente, mais peut aussi nuire à la résilience. Donc, ça, c'est un peu étrange, mais c'est quelque chose qu'on va répondre avec le modèle dualiste de la passion. Donc, selon mon directeur qui a développé cette théorie-là, il y a deux types de passion. La passion harmonieuse est la passion obsessive. Bien, la passion harmonieuse, bon, comme le dit le monde, elle est en harmonie avec les autres sphères de vie de l'individu. Donc, une passion qui est une passion harmonieuse, par exemple, par exemple, quelqu'un qui serait passionné par les études, bien, toute la semaine pourrait comme étudier. Puis là, un vendredi soir, ses amis lui demandent, bon, t'as-tu envie de sortir, on va faire une activité? Bien, cette personne-là pourrait se dire, c'est correct, j'ai travaillé toute la semaine, je crois sortir à la soirée. Donc, son activité passionnante, qui est ses études, va être en harmonie avec une autre sphère de service, cette personne-là, ses relations interpersonnelles. Donc, la personne va contrôler son engagement, va pouvoir se dire, bon, à ce moment-là, je m'engage, à ce moment-là, je me désengage de l'activité. Et là, bien, ça va obtenir des conséquences positives et des émotions positives. Puis, avec la passion obsessive, à ce moment-là, la personne-là est vraiment obsédée. C'est quasiment comme une drogue pour cette personne-là. Sur l'activité, c'est un engagement incontrôlable. Donc, cette personne-là, qui serait passionnée par ses études, bien là, va étudier dans tout ça. Et quand ses amis vont lui poser la même question, bien, il va dire, non, non, désolé, moi, je peux pas sortir ce soir où j'étudie, même si c'était un endroit du soir. Donc, ça va rentrer en conflit avec les autres sphères de vie de cette personne-là. Puis là, je parle de « en général », parce que, tu sais, on s'entend qu'en fait, c'est-ci, on est souvent un peu plus obsessif. Mais nous, quand on étudie les personnes, leur passion, on leur demande en général comment ils s'engagent dans leur activité. Donc, ça va entraîner des conséquences négatives, des émotions négatives à cause de tous les conflits créés. Puis, il va parfois avoir des émotions positives parce que, bien, on s'entend que c'est quand même une activité que ces personnes-là aiment. Donc, nécessairement, il faut qu'il y ait un peu l'émotion positive des fois. Et ce qu'il faut savoir aussi que la passion obsessive, c'est que c'est tellement une activité, tellement importante dans la vie de la personne, ça fait tellement partie de la personne non-stop, que vu que son estime de soi va reposer sur sa performance dans l'activité. Donc, c'est là qu'on va voir, comme j'ai mentionné tantôt, le paradoxe que la passion harmonieuse, on pense qu'elle aiderait plus à la résilience, puis la passion s'essayer annuierait plus à cause de tout l'investissement et l'estime de soi en jeu. Et là, le deuxième élément, parce qu'on va parler de la passion, mais aussi un autre élément, que la littérature en psychologie dit qu'on voit que c'est le modèle vraiment important pour la résilience, c'est les émotions positives. Donc, ça, ici, c'est la photo de Barbara Fedrickson, qui est une des collaboratrices du projet, et c'est une chercheuse qui a développé le Broad and Built Theory of Positive Emotion. Dans cette théorie-là, dans le fond, elle a regardé les faits des émotions. Donc, les émotions négatives, quand vous avez une émotion négative, vous avez une dépression, anxieux, vous le sentez même dans votre corps, vous vous refermez sur vous-même et vous essayez de survivre à la situation. Donc, vous êtes assez refermé sur vous. Tandis que, quand vous vivez des émotions positives, bien, vous êtes plus ouvert à votre environnement, votre champ de conscience est plus large. Donc, ça permet, en fait, la deuxième partie qui est construite, ça permet de construire et de renouveler des ressources. Donc, des ressources psychologiques, physiques et sociales. Donc, si on prend une personne qui a des émotions positives, elle va être ouverte, elle va parler à ses collègues, elle va se créer des amis. Et à ce moment-là, quand la situation stressante va arriver, elle va pouvoir compter sur ces ressources-là comme son support pour passer à travers la situation qui est stressante, donc passer à travers l'adversité. Donc, basé sur tout ce que je vous ai dit, on a élaboré certaines hypothèses de recherche qu'on a voulu vérifier. Et on s'est dit que durant une situation stressante, là, ça va être la fin de session dans ce projet-là. On s'est dit que la passion hormonneuse va être associée probablement à des émotions positives parce que ça, on le voit aussi souvent dans la recherche. Et bien, ça va mener à de la résilience dans l'activité passionnante et aussi, même, on pense que ça va avoir un effet, je ne sais pas si c'est spillover effect en anglais, mais un effet de débordement dans la vie en général. Et on pense que la passion obsessive, elle va peut-être être associée à des émotions positives et à de la résilience dans l'activité et dans la vie en général, mais va être surtout associée à des émotions négatives qui vont nuire à la résilience dans l'activité et dans la vie en général. Donc, pour tester ces hypothèses-là, bien, on a rencontré des étudiants, des étudiants de premier cycle dans différents programmes et on a fait, dans le fond, deux études. Une qui était deux semaines avant les examens, donc quand les personnes étaient vraiment stressées. Et on s'est dit, bon, c'est intéressant de voir comment ils sont stressés avant, mais on aimerait ça voir comment ils s'en sortent aussi. Fait qu'on est allé faire une deuxième étude deux semaines avant les examens et on les a recroisées. Fait qu'on a recroisées, non? C'était pas au hasard. Mais on est retourné les bars une semaine après les examens pour voir comment ils s'en sortaient. Donc, ces personnels n'avaient pas encore reçu leurs notes, mais on voulait juste voir leur opinion. Là, dans le fond, ce que je vais vous expliquer, c'est tout le protocole, mais plus en lien avec l'étude deux, parce que dans le fond, on a eu les mêmes résultats, donc je vais juste présenter l'étude deux. C'est un peu le fun, là, on voit comment les gens changent là-dedans. Fait que là, dans le fond, on a passé des questionnaires, on leur a posé des questions sur leur passion, voir s'ils étaient passionnés, si c'était important pour eux, les études, si c'est quelque chose qu'ils aiment. Et on leur a aussi posé des questions pour savoir s'il y avait une passion plus harmonieuse dans leur étude ou plus obsessive. Par exemple, une difficulté à contrôler mon besoin d'étudier. On leur a aussi posé des questions sur leurs émotions positives et négatives quand ils pensent à leurs études ou quand ils font leurs études. Et on leur a demandé des questions sur leur satisfaction envers les études, comme je suis satisfaite dans mes études. Performance académique perçue et la perception d'avoir une vie réussie. Donc, est-ce qu'ils ont atteint les objectifs de vie? C'est ces trois échelles-là qu'on a utilisées pour voir si les gens étaient résilients, pour voir dans le fond comment ils s'en sortaient. Et là, ce qu'on a eu comme résultat, en fait, ça a confirmé nos attentes, nos hypothèses. C'est qu'on a vu qu'il y a des gens qui ont une passion hormoneuse, qui font des émotions positives, donc sont plus satisfaits, ils sont plus performants dans leur étude. Ils ont aussi l'impression que leur vie est plus réussie. Et aussi, les gens qui ont une passion hormoneuse, qu'on n'avait pas prévue, mais qui correspond vraiment à la théorie, ils vivent, ils sont aussi protégés des émotions négatives et leurs effets néfastes. Donc, c'est vraiment une bonne affaire. Après ça, la passion obsessive, quand elle, était liée positivement aux émotions positives, mais pas très fortement. Puis elle amenait à plus de résilience dans l'activité et dans la vie en général, mais elle était surtout liée à des émotions négatives qui nuisaient à cette résilience-là. Donc, en conclusion, ce qu'on peut retenir, c'est que la passion hormoneuse est associée à des émotions positives et même protégeait des émotions négatives, ce qui a amené à de la résilience complète. Les personnes qui ont une passion plus obsessive ont découvert les deux sortes d'émotions, puis ça amenait à une résilience qui était plus partielle. Donc, ils passaient à travers l'événement, mais plus difficilement. Donc, mon take-home message, qu'est-ce qu'il faut retenir de ça, c'est que l'important, c'est de favoriser la passion hormoneuse. Je ne vous ai pas dit comment faire ça, mais très rapide, parce que moi, je pense qu'il me reste plus tard, mais je ne sais pas. En fait, il faut s'engager dans l'activité en se disant, j'étudie par exemple, si on parle des études, parce que c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'utile, c'est quelque chose que j'ai dit. Dans le fond, on veut maîtriser quelque chose, plutôt que de faire l'activité parce qu'on veut des bonnes notes, on veut plaire. À ce moment-là, on va plus développer une passion psychique, parce que justement, notre estime va venir en jeu. Donc, c'est vraiment plus important de faire l'activité parce qu'on aime ça, parce que c'est intéressant, parce qu'on veut maîtriser quelque chose. Donc, pensez-y quand vous allez étudier, si vous êtes étudiant. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a des questions? Oui, à la fin. Oui, dans le fond, la passion Alzheimer's, ça favoriserait une motivation intractique ou est-ce qu'une motivation intractique favoriserait une passion intractique? Donc, est-ce qu'il y a une relation bidirectionnelle entre la passion harmonieuse et la motivation intrinsèque dans ce cas-ci ou peut-être extrinsèque? Merci. Bonne question. En fait, je pense que c'est la question qu'on devrait faire se poser le plus souvent, le lien avec la motivation, parce que ça se ressemble vraiment beaucoup. On pourrait dire que la passion harmonieuse, c'est la motivation intrinsèque, mais plus, plus. Dans le fond, les gens qui sont, qu'une passion harmonieuse, en plus d'être motivée par des besoins comme ça vient d'eux-mêmes, c'est quelque chose qu'ils aiment. Des fois, on peut faire quelque chose qu'on est motivé, mais on n'aime pas nécessairement ça. Ça fait que c'est ça qui rajoute le plus-plus de pourquoi on appelle ça même une passion rendue là. Donc, c'est vraiment dans la même branche, mais c'est comme une version un peu plus loin, encore plus investie. C'est une bonne question. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, tu disais manquer de temps pour donner des conseils. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu nous aurais donnés si tu avais eu plus de temps? Nous, on veut des conseils ici. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour avoir une passion harmonieuse? Ce qui est intéressant et quelque chose qu'il faudrait faire, c'est qu'on n'a pas vraiment fait beaucoup d'études pour comment le développer. On regarde plus comme souvent des étudiants en primaire, le fait d'avoir telle sorte de professeur, d'avoir telle sorte d'environnement. Comme je pourrais dire, un environnement qui est plus contrôlant, où on se sent obligé de faire des choses, ça va t'amener à avoir une passion peut-être plus accessible. Si tu as un environnement qui te permet d'être plus autonome, prendre tes décisions, ça va faire en sorte qu'il soit donné plus harmonieux. Mais je n'ai pas de conseils. Des fois, même, j'ai l'impression que ce serait quasiment une façon de fonctionner en général. On fonctionnerait quasiment sur une motivation extrinsèque. Une façon de voir la vie peut-être un peu plus différente pour les personnes qu'une façon harmonieuse, je voudrais changer cette façon-là. Et ce serait quelque chose d'intéressant à utiliser. Merci pour la question. Est-ce qu'on a une dernière question? Oui, à l'arrière. Je dirais, en fond, à ton photographique que tu as présenté avec les générations, que tu avais mesuré les émotions au temps 2, mais si tu avais mis le temps 1 aussi, pour voir s'il y avait plus de... En amont, les émotions étaient gardées avec les émotions. OK. Si j'ai bien compris, on a une question de petite méthodologique. Donc, on se demande si on a mesuré nos variables d'intérêt au temps 1 et au temps 2, et sinon, pourquoi? Quelque chose comme ça. Merci. Encore une affaire. Là, parce que là, j'ai essayé de rendre ça super simple. Mais dans le fond, on a fait des résiduelles. Ça fait qu'en statistiques, c'est qu'on prend les données du temps 1, puis on regarde la différence entre le temps 2 en faisant des régulations, en tout cas. C'est ça que j'ai fait, mais je ne l'ai pas écrit parce que je ne me suis dit que personne ne va... Les gens qui n'étudient pas ça, c'est une bonne question. On l'a contrôlé le temps 1, avec des statistiques. Parce qu'on l'a mesuré aussi. On a toutes mesuré les mêmes affaires deux fois. Puis on a regardé le changement dans le temps. Ça fait que oui, c'est une bonne question aussi. Regardez ça en fait. Donc, on a une question en ligne. Oui, Frédéric Bricot qui demande... En fait, tu te poses la question ouverte. J'imagine que l'ambition a un impact, mais comment... Donc, ouverture philosophique ici. On imagine que l'ambition a de l'impact sur les résultats. Comment on mesurerait ça? Pas l'interrogation. Mais là, ce n'est vraiment pas mon domaine, l'ambition. Dans le fond, la façon en psychologie, il y a sûrement des échelles sur l'ambition en fait. Le concept de comment on crée nos échelles. J'ai l'impression des fois que les gens qui n'étudient pas là-dedans, ils sont comme, comment ils ont veut durer ça? En fait, c'est qu'on en vient avec une théorie. L'ambition, ça doit être telle, telle, telle affaire. On va créer des systèmes, puis on va regarder si les gens, ils ont plus ou moins telle variable présente chez eux. Techniquement, on pourrait mesurer l'ambition d'y regarder. Probablement que l'ambition serait plus liée avec la passion obsessive, mais qu'il y a beaucoup d'estimes de soi en jeu. La personne, elle essaie de se prouver. Plus souvent, je ne dis pas que c'est tout comme ça, mais ça serait probablement plus liée avec la passion obsessive à ce moment-là. Je me permets une dernière finale question pour ce soir. À quel point, c'est vraiment selon toi, selon ce que tu as lu, à quel point tu penses que tout ça, c'est corrélé avec les traits de personnalité? Est-ce que ça pourrait être un mécanisme qui expliquerait beaucoup les différences entre les individus dans la gestion de la passion? J'ai une autre question aussi. Qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas de passion? Ça existe tout. Bon, je vais commencer par la dernière question parce qu'elle est vraiment plus… Souvent, j'ai bien parlé à mes amis, ils m'ont dit « moi, je n'ai pas de passion », mais souvent, quand on commence à leur parler, on est comme « qu'est-ce que tu viens quand tu étais jeune? » « qu'est-ce que tu viens de faire? » Souvent, les gens finissent par se trouver une passion. On n'a pas d'études pour dire combien de monde ne sont pas passionnés, mais ça existe sur le spectre, techniquement. En tout cas, à date, tous les gens à qui j'ai parlé et qui m'ont dit qu'ils n'étaient pas passionnés, finalement, on a trouvé quelque chose. Puis, l'autre question… Ah, trait de personnalité. Oui, trait de personnalité, je ne connais pas l'étude en détail, mais il y a une étude qui a été faite en 2019 d'Alpey, vous irez le voir, qui a été faite avec le Big Five et qui a regardé les cinq traits de personnalité principaux qui sont comme consensueux, en tout cas, être consensueux, là. Regardez aussi, en tout cas, les autres, être agréable, être ouvert, neuroticiste. En tout cas, on regardait ça et on trouvait des traits. Ils ont vu, par exemple, que les gens qui ont une passion harmonieuse sont plus ouverts. Est-ce que ça aiderait à aller avec des émotions positives, probablement. Puis, c'est ça. Je pense que la passion obsessive est plus liée avec le côté de l'étude aussi. Mais, je ne m'arrête pas par faire de l'étude, mais c'est intéressant quand je m'en rappelle, je le répète. Merci. Merci à nos présentateurs pour vous en parler ce soir. Là, j'espère que vous avez bien écouté. Vous avez pris plein de notes parce qu'il y a un quiz. Donc, le fonctionnement est très simple. Je vais mettre un code QR que vous allez pouvoir scanner, qui va vous donner accès au petit questionnaire. Et là, on va vous donner un 5-10 minutes pour y répondre. Attention, ne te priches pas. Et, on va annoncer le gagnant ou la gagnante. Il va se mériter un joli prix de Grand Gas Finances. Donc, la reconnaissance, ça se met en marche. Je vais profiter du temps pour remercier la GCCS et Camélia Cignutis, tous les membres de 501 et de Bistro Brain, tant à Sherbrooke qu'à Montréal. Et surtout, on applaudit nos quatre présentatrices et présentateurs. Merci. 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 Merci.